Depuis samedi soir, on parle d'une intervention et ce qui semble être la réalité, c'est que tout simplement, il y a des tentatives d'infiltration et de prise de contrôle de certains lieux. Vous savez que c'est une superficie immense. Il y a un sous-sol, un rez-de-chaussée et quatre étages. Donc c'est très difficile parce qu'il y a aussi beaucoup de magasins, beaucoup d'endroits où les assaillants peuvent se cacher. Et il y avait aussi, notamment hier, plusieurs sources m'ont fait état d'une crainte qu'ils aient pu mettre en place des explosifs. Pas confirmé, mais il est vrai que l'armée kényane, les forces spéciales, avancent à tâtons. Les dernières informations qu'on a eues, c'est qu'il se pourrait qu'un groupe d'assaillants, ou tous les assaillants, avec ou sans otage, on ne sait pas, se soient retranchés dans une salle de cinéma qui se trouve au troisième étage, une salle de cinéma où il y a très peu d'issues. Et donc, peut-être que c'est comme ça qu'ils arrivent à garder pour le moment le contrôle d'au moins cette salle. Mais il semblerait que tous les étages ne soient pas encore contrôlés par les forces spéciales. J'ai pu voir auprès de la Croix-Rouge la liste des personnes manquantes qui a augmenté depuis hier. On est passé à 63 personnes manquantes. Il faut aussi garder à l'esprit que cette liste pourrait ne pas contenir tout le monde, notamment certains expatriés dont les noms ont pu être donnés aux ambassades directement. J'entendais tout à l'heure des hélicoptères militaires. Ils se sont éloignés. J'en vois un là, juste devant moi. Mais il est assez éloigné par rapport à l'après-midi hier. Vous savez qu'un hélicoptère militaire s'est approché extrêmement près du centre commercial et il l'a survolé autour de ce centre commercial pendant une demi-heure. Et après, des rafales se sont fait entendre et il a arrêté de survoler. Sur le plan politique, comment est-ce que le président Uru Kenyatta gère cette crise ? Il s'est exprimé à deux reprises en direct à la télévision et la première fois avec une tonalité sobre mais avec une émotion visible où il a confié qu'il avait des membres de sa famille qui avaient été touchés, qui sont parmi les victimes de cet attentat. Et il a parlé de son neveu. Donc pour le moment, ces deux interventions télévisées, il y a beaucoup d'officiels du gouvernement qui se sont exprimés et c'est vrai que le président ne s'est pas rendu sur les lieux. En revanche, d'autres officiels, notamment l'ancien Premier ministre Ray Laudinga, candidat malheureux à la dernière élection, s'est rendu lui sur place. Évidemment, la tonalité, c'est l'union, la condamnation unanime de cet acte. On en est à plus de 40 heures de cette prise d'otage qui est une opération sans précédent en termes de méthodologie et en termes d'organisation sur le sol kényan. Bien évidemment, en 1998, les attaques simultanées contre les ambassades américaines à Nairobi et à Dar es Salaam. Mais depuis 1998, on n'avait jamais vu ça ici.